Bon bien, salut à tous! Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une série de vidéos afin de vous présenter, de vous parler le matériel dont je me sers dans mon travail. On va commencer avec une série sur la Macro Proxy. Et aujourd'hui, l'objectif dont je vais vous parler, c'est le Laowa. C'est un 15 mm F4 avec des capacités macro. Mais là, je ne ferai pas une critique technique comme on voit sur YouTube ou ailleurs. Il y a des gens qui le font et qui le font super bien. Tester le vignettage, tester le piqué à F4, à F8, à F22. Toutes ces affaires-là. Moi, je vais laisser ça aux autres. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler, ce que j'ai envie, c'est vraiment de vous parler de l'utilisation que je fais de ces objectifs-là. Évidemment, je vais vous présenter l'équipement un peu. Mais vraiment, pour vous expliquer ce que je fais avec ça, quelle place ça occupe dans mon travail, quel service que ça me rend, quelles images, je vais vous montrer des images que je réussis à faire avec ça. Tout d'abord, je vous présente rapidement l'objectif. Laowa, c'est une compagnie chinoise qui a révolutionné pas mal le monde de l'objectif depuis quelques années maintenant. Ils sont parvenus à faire des objectifs qui sortent de l'ordinaire, qui sont à prix abordables. Tout d'abord, parce qu'ils font des objectifs 100 % manuels. En macro, en proxy, c'est parfait. On n'a pas besoin d'avoir un autofocus rapide. On travaille toujours en manuel, en macro et en proxy. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Ça, le f4 15 mm est 100 % manuel. L'ouverture, quand on change d'ouverture de l'objectif, évidemment, avec une bague, mais ça n'apparaît pas sur la caméra. Alors, quand vous prenez vos photos et que vous faites un post-traitement, il faut prendre des notes si vous voulez vous rappeler à quelle ouverture vous travaillez à ce moment-là. Mais moi, ça ne change vraiment rien dans ma vie. Ce n'est pas un problème. Quand je me suis... Bon, ça, c'est un objectif qui vaut à peu près 600 $. 600 $ canadiens. C'est léger. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la petitesse de cet objectif-là. Et quand je me suis procuré, c'est que je cherchais un moyen de... Bon, comme tout le monde, j'imagine, tu sais, de... d'arriver avec des images qui nous permettent de nous démarquer. Et cet objectif-là, avec ses capacités macro, grand-angle, bien, ça permet de le faire vraiment. Moi, quand j'ai commencé la macro, j'étais vraiment obnubilé par les images d'un Tom Shahan, par exemple. De vraiment, là, de... être le plus proche possible, essayer d'aller chercher les yeux des araignées, comme Shahan l'a fait. C'est superbe, son travail. Puis, c'était ça que j'essayais de faire. Les objectifs qui avaient le plus gros rapport de magnification, être le plus proche possible pour vraiment aller chercher les détails les plus fins possibles des sujets. Et au fur et à mesure que le temps a passé, je me suis éloigné progressivement de cette approche-là parce que je trouve que ça raconte plus difficilement des histoires que quand on est en proxy, quand on replace le sujet dans son environnement. Et cet objectif-là, c'est ce qu'il me permet de faire. Il me permet de faire des photos qui présentent le sujet dans son environnement immédiat, dans son habitat. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que je trouve qui est intéressant avec cet objectif-là. Ça permet vraiment de raconter des histoires. On va se dire une chose tout de suite. C'est plus un objectif de proxy photo que de macro-photographie. Bon, première des choses... Il y a un pare-soleil dessus. Moi, je ne me sers jamais du pare-soleil pour une raison bien simple. C'est que... Alors là, on va monter l'objectif sur une Sony A6000. Ça, c'est un APS-C. Puis là, on va faire une petite démonstration. Là, ici, j'ai... Une genre de petite sculpture de grenouille. Je n'ai pas une vraie grenouille dans la maison. Fait que là, juste pour vous montrer à quel point... Parce qu'il y a fait un rapport de magnification de 1 pour 1. Et je vous rappelle que 1 pour 1, c'est 1 cm dans la vraie vie. C'est 1 cm sur le capteur. Ça, c'est ce qui marque le début de la macro-photographie. Avant ça, quand c'est 1 pour 10, 1 pour 5, bien là, on est dans de la proxy photo. Et cet objectif-là, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il fait... Il fait de la proxy, mais il ne fait pas vraiment de la macro. Parce que... Regardez. Là, on va l'ouvrir à son maximum. On va le mettre... Il ouvre à un maximum, c'est f4. On a une bague ici qui nous permet d'ajuster le focus. Mais en fait, ce que ça nous dit sur la bague, c'est vraiment les rapports de magnification. Fait que là, si on le met à 1 pour 1, vous allez voir qu'à 1 pour 1, la distance de travail est tellement courte. Regardez. Là, je l'approche, je l'approche, je l'approche. Je ne suis pas encore au focus. Je ne suis pas encore au focus. Vous voyez? Là, je ne suis même pas encore au focus. Il faut être à côté dessus. Carrément. Il faut s'accoter sur le sujet pour avoir un rapport de magnification de 1 pour 1. Alors, moi, je travaille vraiment davantage à 0.4 pour 1. Et là, même encore, vous voyez, c'est proche. Puis là, on voit que ma caméra, bon, évidemment, l'éclairage est artificiel. Mais j'ai une ombre projetée sur mon sujet. Là, je suis à peu près à 5-7 cm pour être au focus. C'est encore super proche. Alors, tu sais, si on veut vraiment l'avoir, là, c'est le genre de truc que j'aime faire avec cet objectif-là. Et là, je suis à presque 0.1 pour 1. Là, on est capable de vraiment replacer son sujet dans son environnement. C'est pas vrai que cet objectif-là permet de faire de la macro-photo. Il permet de faire de la proxy-photo. Mais il permet de le faire d'une façon extraordinaire. Moi, je l'utilise, évidemment, pas pour les insectes parce que les insectes, ce sont des sujets qui sont trop petits pour le rapport de magnification offert par cet objectif-là. Moi, je l'utilise avec les amphibiens, avec les reptiles. Quand je rentre dans un marais avec cet objectif-là, pour les grenouilles, c'est génial, c'est extraordinaire. On est capable, vraiment, de faire des photos de l'animal puis de l'avoir dans le marais, avoir une vue sur le marais. Ça, c'est vraiment ultra génial. Les couleuvres aussi, avec les couleuvres, ça fonctionne super bien. Les fleurs, ça fonctionne bien aussi quand on veut avoir vraiment une fleur puis avec le champ en arrière extraordinaire. Moi, c'est vraiment avec ces sujets-là que j'utilise cet objectif-là. Pas avec les insectes, pas avec... Je ne fais pas non plus de paysage avec ça parce qu'il y a quand même une faiblesse aussi. les capacités macro, comme on se disait, la distance de travail est trop courte pour faire de la macro et il est aussi un peu sensible aux flares, les reflets lumineux dans l'objectif. Alors, je ne fais pas de paysage avec ça. J'ai d'autres grands angles que j'utilise pour la photo de paysage. Ça, je l'utilise vraiment strictement pour grenouilles, reptiles et fleurs. Puis, vous comprenez pourquoi j'utilise 100 parts soleil parce que le parts soleil, on est tellement proche des sujets pour travailler que le parts soleil, il nous fait vraiment une ombre projetée qui est désagréable. Alors, je l'enlève ce qu'il faut faire attention pour ne pas égratigner la lentille. ceux qui voudraient vraiment l'utiliser paysage, photo urbaine, il y a un genre de... il y a un petit mécanisme dessus qui permet de redresser les courbes parce qu'on s'entend que la façon de faire des images de cet objectif-là, le 15 mm macro grand angle, il y a tendance à courber la réalité. Mais il y a un mécanisme ici pour corriger ça. Moi, je ne l'utilise vraiment jamais cette fonction-là parce que je fais strictement de l'animalier avec ça. Je fais strictement des sujets qui sont super proches. Je travaille avec l'objectif plus souvent qu'autrement avec une assez grande ouverture. Je travaille vraiment autour du F4, F5, F6 parce que je suis, encore une fois, collé sur mes sujets. Donc, ma profondeur de champ, même si c'est grand ouvert, je trouve ça tout à fait correct comme ça. Et surtout, c'est que ça me permet d'avoir un beau bokeh. Moi, j'aime avoir l'arrière-plan. Je veux que mon sujet soit bien visible dans son habitat, mais je veux que ça soit flouté à l'arrière pour que l'accent soit quand même mis sur le sujet en soi. J'ai fait une vidéo que je vous présente ici ou ici ou quelque part qui était de la macro grand angle, une vidéo sur le terrain. Je vous invite à regarder ça pour avoir une meilleure idée de comment je travaille avec ça sur le terrain. Pour ce qui est ici à la maison, ce que je voulais vous dire, le prix, environ 600 $, la mission que je lui donne, qu'est-ce que je fais avec ça. Moi, c'est vraiment amphibien, reptile, fleur pour replacer le sujet dans son habitat, dans son environnement, ce qui permet de raconter des histoires plus facilement. Alors voilà, c'était tout simple ce que je voulais vous dire à ce sujet. On se revoit dans une prochaine vidéo et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501